bonjour les amis bonjour mes amours vous allez bientôt mes chéries l'Espagne de partout en France et tout vous avez fait les bons rêves alors nous on a passé une super nuit au bord du lac à Rijan je vous mets le lien de l'étape que l'on a fait donc hier soir là tout de suite et là on a pris une décision faut toujours des exceptions aux règles mon prof de latin disait déjà ça à l'époque quand tu nous expliquais la grammaire voilà et en français on le sait bien avec toutes les exceptions à la conjugaison tout ça on le sait bien donc aujourd'hui c'est l'exception on a décidé d'aller dans un camping et là nous sommes dans un camping à Rijan toujours au bord du lac on avait envie comme ça parce que c'est un camping quand même spécial comme tu le vois voilà je te fais un petit peu visiter c'est un c'est un camping privé donc un monsieur assez sympathique le chef le patron le propriétaire je pense comme vous pouvez voir ben il est presque vide on est hors saison là et là bas au fond là en fait c'est toute son habitation avec sa femme et sa famille déjà donc voilà donc il prend déjà pas mal de place il y a deux motards il y a deux motards dans les tentes et aussi sous le chapiteau là c'est chez lui sous le chapiteau entre autres oui d'accord il y a une petite maison plus le chapiteau et tout quoi enfin c'est chez lui et sinon comme je te disais il y a les deux motards là de toile de tente ouais et bon ben les toilettes habituelles mais le camping qui nous a fait un coup de coeur parce que ben voilà tu comprends ouais voilà c'est le camping pas trop camping petite fontaine d'eau on a on s'est branché à l'électricité ça va pas nous faire du mal l'électricité et là premier problème parce que ce ne sont pas des branchements comme on dit européens qu'on a normalement sur les airs de camping-car et sur les campings classiques mais ce sont des branchements comme on les a à la maison quoi les prises tout à fait ordinaire simple comme on les a à la maison et le problème c'est que nous n'avons pas les bons adaptateurs moi mon adaptateur que j'avais il a cramé avec la prise l'année dernière et donc ambre elle est partie voir le monsieur pour demander s'il n'a pas un adaptateur il a trouvé en fouillant un seul un seul voilà c'est ça qu'il nous faut voilà c'est ça qu'il nous faut ça c'est côté borne et ça ça va côté camping-car voilà voilà et moi je viens comme ça mais il est naze il est mort il a cramé donc comme d'habitude ben on va partager en sœurs voilà j'ai déjà mis une prise bas classique donc ça va me permettre de travailler avec le mac etc tranquille ne pas avoir de soucis à vérifier le panneau solaire voilà tu peux brancher directement tes appareils pendant ce temps chrissa va brancher son camping-car foxy le temps qu'elle recharge la totalité voilà tout simplement voilà on va partager en sœur et on a l'habitude je pense qu'il faut mais non mais ouvrir pour se débrouiller ouais ouais bah c'est système de bruit système des 1 je pense qu'il faut ouvrir là et là donc comme tu peux le voir on est dans un camping mais c'est quand même du sauvage ben écoute moi je vais brancher ça tout simplement hop je vais brancher foxy là dessus je vais baisser ça et je veux voir si ça marche j'ai sorti déjà mon câble on va prendre mon câble tu vas pas t'embêter à sortir le tien voilà alors le câble voilà le câble normal quand vous connaissez et bien normalement c'est ça qui va dans les prises dans les bornes et ça c'est une prise européenne camping camping air de camping car et ainsi de suite et moi j'avais déjà branché coquelicot voilà donc c'est chrissa qui va faire ça dans son dans un premier temps avec le sien et moi comme tu vois voilà je me suis déjà mis la prise ici j'ai même une multiprise au cas où j'ai envie de mettre plusieurs choses et dans quelques heures on changera comme ça et moi on m'a testé tout de suite je vais tester tout de suite voir si ça fonctionne pour voir si ça fonctionne pas bien raison à dire si j'ai bien démarré donc moi j'aime bien les multiprises avec interrupteurs après je sais pas à vous les autres prennent à là il a rien peut-être que c'est interrupteur attend bon finalement finalement je n'ai pas trop fait attention en fait les disjoncteurs n'était même pas coupé donc on peut même pas voilà coupe même pas c'est en plein en pleine nature c'est du semi sauvage voilà et là bas au bout quand même bon il ya les toilettes mais à droite tu dois voir un espèce de petit plot et ben oui c'est simplement la vidéo j'ai le robinet d'eau pour camping car voilà c'est sympa voilà j'ai trouvé un homme qui avait une activité absolument fabuleuse la réflexion ah non il dort il doit réfléchir en dormant et c'est une activité qui demande beaucoup beaucoup d'efforts puisque quand même plusieurs heures après il a quand même changé de place donc c'est que ça demande un certain effort alors voilà notre première activité indispensable peut-être que tu ne vois pas encore voilà on a accroché entre les arbres nos sangles pour pouvoir faire des machines mais là du sérieux quoi et nous avons changé de place on s'est mis en elle parce qu'on se trouve beaucoup mieux comme ça on n'aime pas loin l'une de l'autre on est des voisines vraiment tricolées mais là c'est la première fois que je sors mon tapis mes affaires chrissa a sorti aussi ses petites affaires on est sur des choses tout à fait classique presque du linge qui sèche seul au monde le soleil qui se couche on est vraiment tranquille bien c'est comme un apaisement tu vois au moment où le soleil se couche tranquillement et on a écrit ça qui débarque parce que bah bien évidemment je suis dehors donc elle vient voir qu'est ce que je fais qu'est ce qui se passe pelotonner dans sa petite laine qu'est ce qui se passe rien le soleil va se coucher tout doucement on se pelle bon c'est vrai il fait super bon c'est un magnifique soleil toute la journée on se croit bien mais le vent il est glace car on se croit au bord de l'océan ouais le vent il est glace car le froid nous tombe dessus ouais comment nous on est habillé là moi j'ai mis des grosses chaussettes j'ai sorti mes sabots doublé de fausses fourrures voilà bien non mais de toute façon elle est hyper frileuse mais là moi j'étais bien au chaud donc au clico je sens la chaleur encore sur mes joues et là d'un seul coup j'ai voulu faire un petit quelque chose pour vous dire au revoir je suis sorti et gla 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 il fait pas tout à fait 20 d'un proxy à l'intérieur et mais c'est le vent qui froid ouais le vent qui glacial c'est sinon il fait non ça va toute l'après-midi donc il n'avait pas le vent il faisait beau j'étais même sorti avec un débardeur dit nous la température de la journée je n'en sais rien mais voilà que maintenant en tout cas j'ai mis dans un commentaire d'un des abonnés que même chrissa est sorti en t-shirt et tout d'être donc c'est qu'il devait faire bon sortie du en débardeur même et ça c'est vraiment oui mais alors le soir et le matin il fait dans les 10 degrés dans les camping-cars ouais c'est à cause du vent 7 ce matin dehors ah voilà vous avez il faut demander la météo à chrissa bon en tout cas moi la seule chose que je vous dis au revoir on va se remettre au chaud ciao ciao à demain